... Bienvenue à tous dans votre soirée d'informations. 13 nouveaux cas de coronavirus ont été identifiés en Nouvelle-Aquitaine durant le week-end. Alors comment la ville de Bordeaux se prépare-t-elle à faire face à cette épidémie ? On en parle avec Nicolas Brugère qui est adjoint au maire et médecin et qui est l'invité de ce journal. Dans Top Rugby Focus, sur la S, Mérignac Rugby et Mathieu Dalzovo sera avec nous pour revenir sur la défaite des Bleus face à l'Ecosse au tournoi des 6 nations. Et puis dans ce sport, nous parlerons d'un tout autre sport, la boxe. Deux Bordelais seront au Bataclan, ça se passera le 22 mars prochain et ils nous parleront dans cette édition de leur discipline. Voici à présent les titres que nous allons développer au cours de cette édition. Transcube s'invite dans le débat des municipales avec deux questions aux futurs élus portant sur le contrat de l'eau et les déplacements. Vous êtes-vous déjà demandé comment se déroulait l'impression des bulletins de vote pour les élections ? Et bien sachez que pour ces municipales, une dizaine d'imprimeurs sur l'agglomération bordelaise se partagent ce marché. Ils représentent 7% de leur chiffre d'affaires. Et puis la Gironde se mobilise pour soutenir la candidature de la baguette au label UNESCO. Elle est déjà reconnue depuis 2018 au patrimoine culturel immatériel national. Un coup d'œil à présent sur la météo de demain. Le ciel sera chargé comme vous le voyez sur la carte. 13 nouveaux cas de coronavirus ont donc été identifiés en Nouvelle-Aquitaine au cours du week-end dernier. Le gouvernement a interdit hier les rassemblements de plus de 1000 personnes en France pour éviter la propagation du coronavirus. La ville de Bordeaux où a été diagnostiqué l'un des premiers patients porteurs du coronavirus fait le point régulièrement. sur la situation, une cellule spéciale a même été mise en place, Nicolas Brugère. Oui, on a mis une cellule en place. La prise en charge du coronavirus, elle se fera par la coordination de toutes les forces, chacun à sa place. L'hôpital à sa place, l'agence régionale de santé qui joue un rôle primordial. Évidemment, le SAMU et le Centre 15, les médecins libéraux avec les URPS. Et puis la ville, et la ville a toute sa place dans la prise en charge au plus près des personnes et des citoyens. Merci beaucoup déjà pour cette information sur laquelle on aura l'occasion de revenir dans cette édition puisque vous êtes l'invité de ce journal. Comment se protéger et protéger les autres ? Un rappel des gestes à adopter pour limiter la transmission du coronavirus avec ce nouveau spot qui est diffusé depuis aujourd'hui dans les médias. Information coronavirus. Pour vous protéger et protéger les autres du coronavirus, adoptez ces gestes simples. Lavez-vous très régulièrement les mains ou utilisez une solution hydroalcoolique. Toussé ou éternué dans votre coude ou dans un mouchoir. Utilisez des mouchoirs à usage unique puis jetez-les. Et en raison de l'épidémie de coronavirus, sachez que la SNCF a indiqué ce lundi qu'il était possible de reporter ou d'annuler les billets de train sur les voyages prévus jusqu'au 30 avril prochain et ce sans frais. Et puis le coronavirus a également des impacts sur de nombreux événements, des matchs de foot, d'autres matchs, d'autres sports, mais aussi des concerts, des spectacles qui sont annulés ou reportés. Conséquence également en politique. À l'approche du premier tour des élections municipales qui aura lieu dimanche, sachez que le meeting de Nicolas Florian qui était prévu jeudi est annulé. Le candidat LREM Thomas Cazenave maintient le sien prévu demain soir à la Grande Poste. Dans cette dernière ligne droite avant les élections municipales, Transcube s'invite dans le débat avec deux questions aux futurs élus de la métropole. La première autour du contrat de l'eau, la seconde autour des déplacements. Histoire de voir qui s'engragera vraiment sur ces deux thématiques. Christophe Chavannot. Ce que nous avons souhaité c'est dépasser un petit peu les accords politiciens pour essayer de trouver des solutions sur deux sujets qui nous semblent enlisés au sein de Bordeaux Métropole. D'une part c'est le fait que la métropole ne veut pas reconnaître alors que la loi lui oblige la caducité du contrat avec la lune des eaux. Et l'enjeu financier est très important puisqu'il porte sur 75 millions d'euros. Et le deuxième sujet c'est sur les transports. Malgré des investissements records sur la métropole et le fait que nous ayons le réseau le plus long de France, nous sommes sur le podium des villes les plus embouteillées. Et aujourd'hui, hors Paris, nous sommes la première ville la plus embouteillée de France. La surprise de notre sondage c'est de voir que tous les élus sortants, les maires sortants, en tout cas je ne dis pas les élus, les maires sortants, à une exception près, n'ont pas signé nos deux engagements. Et par contre, une très grande majorité des candidats entrants, je vais dire, eux l'ont signé. Et en particulier, je dirais, je ferai un focus sur les élus ou les candidats Europe Écologie Les Verts, pardon, et sur les candidats LREM. Depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, les candidats aux élections municipales mènent campagne avec un passage obligé, celui de la distribution des tracts. Des documents qui sont imprimés à la demande des candidats. Et vous allez voir que ce va-là des affiches jusqu'au bulletin de vote. Franck Poirot s'est rendu chez l'un de ses imprimeurs à Aisin. Tracts dépliants affichent profession de foi, même bulletin de vote. Depuis une quinzaine de jours, l'imprimerie de Jean-René Saint-Marsali à Aisin tourne à plein régime. Depuis le début de la campagne électorale, plus de un million de documents électoraux sont sortis de ces rotatives. Il fournit des candidats sur différentes communes girondines pour les élections municipales. C'est dans cette salle que les documents arrivent sous forme numérique avant d'être traités pour l'impression. Des fichiers et des textes sont lus et relus toujours avec un œil différent. Mais il n'empêche qu'il y a toujours des erreurs. Donc forcément, soit le candidat s'en aperçoit et à ce moment-là dit « bon, c'est trop tard, tant pis, on y va comme ça ». Soit effectivement, c'est une erreur par exemple sur un nom. Et là, on est obligé de tout refaire parce que si le nom d'un des codiciers n'est pas le bon, effectivement, il faut refaire tout le fichier. C'est ainsi que cette pile de 10 000 bulletins de vote d'un candidat de Pessac sont partis à la poubelle. Tous les frais d'impression de matériel électoral sont réglés par les candidats. C'est eux qui choisissent leur imprimeur. Par le bouche à oreille, par peut-être le réseau aussi, qui fait que forcément, on est plus ou moins connus. Donc les clients nous connaissent dès le petit moment. On a déjà eu affaire à nous, on a déjà travaillé dans d'autres circonstances avec nous. Donc il nous faut confiance. A l'issue du premier tour et en fonction des accords de regroupement de liste, cet imprimeur n'aura que très peu de temps pour traiter et imprimer les tracts, professions de foi et autres bulletins de vote pour le second tour. Les élections municipales pourraient peser jusqu'à 6 ou 7% de son chiffre d'affaires en 2020. Ils sont une grosse dizaine d'imprimeurs sur l'agglomération. A se partager ce gâteau des documents de campagne des différents candidats en Gironde. Depuis un peu plus d'une semaine à présent, la ligne dérolit la place des Quinconce à Bordeaux, à Aisine-Cantinol, en 30 minutes. Depuis aujourd'hui, la fréquence au terminus de Cantinol est d'un tram. Toutes les 15 minutes de 6h30 à 20h30 du lundi au vendredi, comptez 20 minutes le reste du temps. L'ensemble des communes de la Confluence, Garonne-Dordogne, est placé en vigilance orange pour risque de crues inondations jusqu'au 15 mars. Les plus forts coefficients de 116 et 117 sont prévus pour mercredi. Des débordements sont à prévoir mardi matin à Libourne, mais aussi à Bordeaux. En revanche, sachez que Météo France a levé ce matin la vigilance orange dans le département des Londres. Déjà reconnue au patrimoine culturel immatériel national depuis 2018, la baguette vise maintenant l'international avec le label UNESCO. Particulièrement motivée, la Gironde, la Chambre des métiers et de l'artisanat, a lancé aujourd'hui à Bordeaux avec la Confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie française la campagne Girondine de soutien à la candidature de la baguette artisanale française Dominique Parmentier. Je pourrais avoir une baguette s'il vous plaît ? Ah, la bonne baguette française, à condition qu'elle soit bien faite. C'est quoi une bonne baguette ? Notre baguette, c'est croustillant à l'extérieur, bien moelleux à l'intérieur. De bas, ça va être farine eau, un petit mélange. On laisse bien reposer l'autolyse. Et après, on rajoute le levain, un peu de pâte fermentée, du sel et un petit peu de levure. C'est quoi le secret d'une bonne baguette ? Alors, le secret d'une bonne baguette, c'est un bon temps de repos de la pâte. Par exemple, là, je la fais cet après-midi et elle ne sera façonnée que demain matin. Et là, elle a bien le temps de se détendre, bien le temps de prendre les bons arômes toute la nuit. Et le lendemain, quand elle arrive, paf ! Elle a bien gonflé avec le levain, plein de petites bulles et là, ça envoie. C'est ce savoir-faire artisanal que la profession souhaiterait voir inscrit au patrimoine immatériel mondial de l'UNESCO, au même titre que la pizza napolitaine, la bière belge, le café turc ou le kimchi coréen. Vous savez, cette baguette qui fait partie du patrimoine, où tous les Français la mangent tous les jours, 12 millions de clients chaque jour, une demi-baguette par jour et par personne, c'est vraiment quelque chose de très important. Et pourtant, malgré ça, avec la mondialisation, l'industrialisation, il y a ce savoir-faire artisanal, risque petit à petit de disparaître. Donc il a été intéressant pour nous, je dirais même indispensable, de pouvoir sauvegarder ce savoir-faire. Le but de l'UNESCO, c'est justement de mettre en place des sauvegardes pour transmettre ce produit. Mais pour obtenir le précieux label, la route est encore longue et il faut du soutien. C'est pourquoi la Chambre des métiers de l'artisanat de la Gironde veut mobiliser les 700 boulangers du département et l'ensemble de la population. Dans les boulangeries, il y aura des affiches et vous pouvez même par internet envoyer des petits messages. Je soutiens la baguette, j'aime la baguette, je veux la baguette à l'UNESCO. Donc voilà, ce sont juste des petits messages clés qui feront la différence et qui feront qu'on pourra peut-être avoir ce label. Le dossier sera déposé en septembre prochain. Réponse en mars 2021. Et puis quelques informations concernant la circulation. Sachez que l'A660 sera fermée partiellement cette semaine en raison de travaux de construction entre 20h30 et 6h du matin. Et notamment ce soir, vous le voyez, entre le carrefour giratoire de Césarée et celui de la Umbiscaros à Guggenmestras, des déviations sont bien sûr mises en place. Et puis une autre fermeture également cette semaine, c'est celle de l'A63 dans le sens Bayonne-Bordeaux entre 21h et 6h du matin pour travaux d'entretien. L'A63 qui sera fermée, vous le voyez, ce soir entre l'échangeur 26 et l'échangeur 15. Je vous le disais, pour commencer cette édition, il est avec nous sur ce plateau pour parler rugby. Pas de top 14 ce soir, Mathieu, mais on va revenir avec vous sur la défaite des Bleus. Et une première défaite pour commencer donc pour Fabien Galtier. Oui, effectivement Sandrine, on s'y attendait. Malheureusement, on y croyait tous quand même. On se dit, il y a peut-être un grand chelème au bout pour l'équipe de France nouvelle version avec Fabien Galtier en tant que manager. C'est vrai qu'elle nous avait beaucoup séduit de cette équipe de France. Mais voilà, il y avait un test compliqué en Écosse ce dimanche. Et puis bon, il y a des dimanches noirs. C'est arrivé pour l'équipe de France avec pas mal de mésaventures. La blessure du talonneur juste avant le coup d'envoi, donc à l'échauffement. La blessure de Romain Tamac, l'ouvreur après les premières minutes. Des mauvais choix, des mauvais rebonds. Donc voilà, c'était un dimanche noir pour l'équipe de France. Néanmoins, il fait quand même une défaite 28-17 pour le 15 de France du côté de Murrayfield. Néanmoins, il ne faut quand même pas tout jeter à la poubelle. Parce que pour ceux qui suivent le rugby de loin, il faut rappeler quand même... Il y avait quand même des points positifs. Il y a quand même des points positifs, surtout Sandrine. Et puis surtout, il ne faut pas oublier d'où on vient quand même. Voilà, le 15 de France qui, du coup, a été quand même depuis de nombreuses années un petit peu dans le dur. Manquait de victoires et de matchs un peu références. Donc on les a eus ces matchs-là, on a eus. Donc c'est vrai qu'il ne faut pas faire la fine bouche et ne pas être trop dur avec l'équipe de France qui est encore jeune. Il y a eu des faits de match. Il y a eu un carton rouge, voilà, un coup de poing. C'est un peu le mal français quand même. Sur les matchs clés, on se rappelle qu'à la Coupe du Monde, le quart de finale, voilà, c'est encore un geste d'énervement qui nous a coûté un carton rouge. Deux choses ici aussi hier du côté de l'Écosse, d'Édimbourg. Donc c'est vrai que c'est un peu dommage pour l'équipe de France qui est encore jeune. Donc il ne faut pas taper trop fort sur Fabien Galtier parce qu'il ne faut pas oublier ce qui a été fait avant. C'est vrai qu'il y a eu une défaite qui fait mal parce qu'on y croyait tous. On s'est dit ça y est, peut-être que l'équipe de France va remporter le grand chlème. Ce n'est pas terminé, on peut quand même remporter le tournoi sans faire le grand chlème. C'est encore possible pour l'équipe de France. Donc voilà, il ne faut pas être trop dur avec les bleus de Fabien Galtier et ne pas oublier d'où vient cette équipe. Et rappelez qu'elle est quand même encore très jeune. Et on vous retrouve tout à l'heure dans Top Rugby pour parler de toute autre chose, de l'AS Mérignac Rugby. Oui, ça va bien pour l'AS Mérignac Rugby. Vous savez, quand il n'y a pas de Top 14, on s'intéresse dans Top Rugby à nos équipes de rugby amateurs sur la Gironde. On a fait la Fédérale 1, la Fédérale 2. Et on va aller voir en Fédérale 3, l'AS Mérignac Rugby qui reste quand même sur 11 matchs sans défaite. C'est bien pour les Mérignacais. Nous serons avec David Arquier, le président, et puis Christophe Rouchaléou, le manager général. On verra aussi, surtout Sandrine, qu'il y a un beau projet. Ce n'est même plus un projet parce que ça a été réalisé. Il y a un centre d'entraînement qui a été labellisé par la Fédération française de rugby. Donc c'est vraiment un club qui est très ambitieux sur la formation. Et ça, c'est l'avenir du rugby français. On fait un peu la boucle avec ce qu'on disait en début d'intervention sur le 15 de France. C'est l'avenir du rugby français. Et là-dessus, à Mérignac, on est quand même assez en avance. Donc on parlera beaucoup de formation ce soir aussi avec nos invités. Et on vous retrouve donc tout à l'heure dans Top Rugby. Restez avec nous. On se retrouve dans un tout petit instant pour faire le point sur la situation autour du coronavirus à Bordeaux. Donc on se retrouve dans un tout petit nei pocket. Ja, on se retrouve dans un autre spacement. Sous-titrage FR ?